Donc, re-youtube, on se retrouve pour la suite de Call of Toulouse alors que la dernière fois on est arrivés, bah on est arrivés, on a commencé avec des cauchemars, on a, ah le passage s'est ouvert, on a fait des cauchemars, on a découvert notre bureau et un petit peu l'histoire de notre personnage, et on a eu une enquête d'un, euh, comment il s'appelle ? Webster ? Voilà, Stephen Webster qui est venu avec une toile et qui nous a demandé d'enquêter par rapport à cette toile parce que sa fille, Sarah Hawkins, serait morte mystérieusement dans un incendie, et tout le monde pense bah que c'est elle qui l'aurait initiée et qui aurait tué toute la famille avec. Nous, euh, on ne sait pas, on ne fait pas encore de suppositions, on enquête, voilà. Du coup on est arrivés sur cette île, on a découvert un peu les gens, euh, on a discuté, et euh, comment dire, l'info principale qu'on avait c'était l'entrepôt 36 à Darkwater, et donc on est arrivés à Darkwater. Alors le ciel est là-bas, est-ce qu'on peut discuter avec les gens ? Bonjour ? Ça va la pêche ? Et qui est-ce ? Alors la statue là-bas à mon avis c'est... Ça peut être intéressant. Parce que là j'ai l'impression que vraiment là c'est ouvert, on peut se balader, on peut aller faire ce qu'on veut. Entrer dans l'entrepôt Dawkins. Ah bonjour ! Nous ne sommes plus à la maison sur notre propre île. Calme-toi. Ce n'est pas worth l'effort. Quoi ? Je lui ai dit, c'est le flumky, qu'il va voir ce qu'un vrai sailor a dans son couche. Si vous continuez comme ça, tout le monde va voir ce que vous avez dans votre couche. J'espère que ça ! J'espère qu'ils n'ont pas oublié de l'entrepôt. Je ne sais pas ? Je ne suis pas peur d'une fille. Je veux dire qu'ils vont vous couper, vous idiot. Calme-toi. C'est un peu bizarre votre manteau. Il clippe. Votre manteau il clippe. Est-ce que je peux reparler avec des gens ? Alors toi t'as rien... T'as rien de venir. Quoi ? Un autre break ? J'ai dit que tu ne peux pas me parler. Très bien. Bon, on a vu ce qu'on avait à voir. On va aller se diriger vers la statue. Tiens, il y a une statue là-bas. Elle m'intrigue. Oh oui ! Tu n'as pas dit que la maison que j'étais en train de chercher était juste devant nous. Parce que son propriétaire est mort. Et je ne veux pas voir que tu restes autour de lui. Maintenant, laissez-nous à notre travail. Tu ne peux pas comprendre. Ne mettez pas cette statue dans l'eau, vous chiistes. Tu es fou ! Ils sont des policiers. Ils ne peuvent pas comprendre. Il y a ses wounds. Je ne sais pas. Des pêcheurs. Attends, là il y a un mec chelou. Bonjour. Où pensez-vous que tu vas ? C'est un policier. Merci pour votre aide valable. Ok, monsieur. Je ne lui ai rien dit, je lui fais merci. A plus. A plus en LAN. Bon. On va aller voir la statue avant de se diriger vers l'entrepôt. On va essayer de discuter avec les gens quand même un petit peu. Bonjour. Vous vivez ici ? Pourquoi vous avez fait ça, hein ? Nous avons vu ce que vous avez fait à Saint Brendan. Oui, nous allons vous enseigner de venir vers l'entrepôt et de ridiculer nos protecteurs. Et qui est Saint Brendan ? Je n'ai jamais entendu de ce saint. Est-ce que c'est une pensée locale ? Mais tout le monde connait Saint Brendan, le navigateur. Il est le saint saint des whales et les whales. Qu'est-ce qui s'est passé à la statue ? Allez voir pour vous-même. Il est à l'end de la jetée. Il y a toi, notre statue amoureuse, et puis les deux bozos derrière nous. Attends. Maintenant que je pense à ça, il doit être eux ! Il y a l'un d'entre eux qui est toujours retour et retour à la statue. Quieter. C'est tout ce que nous avons besoin pour qu'ils nous entendent. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Darkwater ? Qui sont ces hommes qui montent la garde ? Mais Kat j'ai l'impression que c'est une femme. S'est-ce que c'est la femme du bar ? C'est qui Kat ? C'est Kat qui se déroule, Capitaine Fitzroy ? Oh, hold on, hold on, just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Hmm. Pensez sur l'île. Euh, vous n'avez donc pas de travail ? Vous n'avez pas essayé de traverser le coin de la rue ? Vous n'avez pas essayé de traverser le coin de la rue ? Fittsroy nous donne quelques chores chaque fois et encore. Mais depuis que la station de Wailing a fermé, il n'y a pas beaucoup de travail qui est resté autour de là. Donc nous, on drink. Bien sûr, on boit hein, bien sûr. C'est ici que vous habitez ? Ah mais c'est des clos d'eau. C'est pas parce qu'il n'y a plus de fleurs qu'on va abandonner. Un boat s'abandonne. Cette statue représente votre saint local. Qu'est-ce que tu veux dire par « local » exactement ? Vous n'auriez pas regardé à nous, comme toutes les personnes qui font. Saint Brendan, il a protégé les whalers, et les fishermen comme nous. Until ces a**holes les effacent. Ok, revenir. Euh, et je me casse. Ok. Donc euh, Brendan. Bien. Et je peux pas aller voir la statue ? Bonjour. Ah si. Vous êtes y allé par ce... Ouais. Une statue assez étrange. Et isotérique. On enquête hein. L'enquête est ouverte. On peut pas sauter. Des rivages assez chelous. Des rivages assez chelous. Bien lugubres. Comme on aime. Ah. Investigation. Oui. Hop là. La compétence « trouver objet caché » permet de détecter des objets cachés à proximité. Une fois tous ces objets trouvés, l'icône de... J'ai pas eu le temps de lire. C'est bon. Hello old friend. Bouteille d'alcool. Vraie une petite bouteille. C'est juste pour une bouteille d'alcool ? Ça parait étrange. Mais bon, l'investigation... Ça sert hein. Projetage... On aime ça. Inventaire. J'ai une bouteille. C'est parti d'un stock volé à quatre. La patronne des contrebandiers. Un excellent moyen de pression sur le type qui garde l'accès à l'entrepôt. Ah. Intéressant ça. Hop là. On referme bien sûr derrière nous. Ça c'est pas ouvrable. Pas non plus. Euh... Là on peut rien faire. Alors, allons voir cette statue. Oula ! Des marques étranges. Alors oui, je... Je me rappelle un truc. Au niveau du jeu. Comme je vous dis, selon les actions qu'on va faire... On va voir des choses différentes. C'est-à-dire par exemple, si vous avez pas fait les mêmes choix... Que moi, vous allez peut-être voir autre chose. Dans le sens que... Par exemple, là y'a des marques. Ça se trouve, si vous êtes complètement fou, y'en a... Y'en a plein. Et si vous l'avez pas du tout, y'en a pas. Par exemple. Saint Brendan. Saint Brendan. Patron saint de... Sailors and travelers. Desecraté. Je ne peux même pas dire quelle langue il est écrit. Hum... Et donc, d'un coup, j'ai amélioré mon occultisme. C'est ça ? Non ? Les compétences médecines et occultisme ne peuvent être améliorées que par des objets découverts dans l'environnement. Non ? D'accord. Là, du coup, j'ai quoi ? J'ai Saint Brendan. Occulte. Hum... Ok. Alors, j'ai un moyen de pression pour euh... Le mec qui garde l'entre... Qui... Qui garde. Le garde. Oh ! On va aller voir. Petite bouteille d'alcool, ça vous dit ? Non, 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 non. Ouh, il y a un truc là. Non, si ça se passe, je vais avoir des problèmes sérieux. Comment tu peux être assez dommé pour laisser l'entrance à l'entreprise sans garde ? Faites ton voix. Pourquoi ne pas aller et chouer à la fille pendant que tu es là ? Je ne veux pas finir avec son petit couteau sous ma tête. C'est un stiletto, tu idiot. Et avec ce cheveux sur ton sang, je ne vous donnerai pas de chance, en tout cas. J'ai écouté des trucs. Hop. Un truc vert là. Je suis personne ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il y a de vous tourner autour de là comme un hôpé ? Nous avons vu que vous vous parlez avec les deux soaks. Allez mourir de la faute, les gens de vous. Ça ne va plus rien. Euh... Enquêter sur leurs activités. Cat m'envoie. Ce passage mène à l'entrepôt Hawkins. Je dois entrer à l'entrepôt Hawkins. Je pense que ça va être compliqué. Non. C'est très simple en fait. F***** ! Je ne me donne pas de merde sur votre racquet. Je veux juste entrer à l'entrepôt. Et nous ne me donne pas de merde sur toi. Qu'importe quelle est votre raison pour le dire, il n'y a rien que nous pouvons faire pour vous. Alors est-ce que je peux tenter quelque chose ? Enquêter sur leurs activités. Vous savez qui a vandalisé la statue ? Je suis venu à voir la statue de Saint Brendan. Que fait que vous pensez que nous l'avons fait ? Nous sommes bootleggers, pas savages. Qui pensez-vous à défacer la statue ? Qu'est-ce que je sais ? Ils pourraient l'avoir fait par eux-mêmes. Les sails ? Qui a-t-il dans votre opinion ? Et qui est intéressé ? Il faut travailler pour Cat ? Cat. Elle est ton boss. Quoi ? Tu écoutes par Keyhole ? Elle est le boss. Oui, oui. Elle dit qui va aller ou pas. Cliquez-le-le-le. Tu voulais savoir que tu parles aussi trop. Elle doit être assez intimidante si elle peut faire deux hommes comme toi tremble. Elle a réveillé le sourire au dernier qui voulait entrer. J'espère que tu as un bon dentiste. Non, non, tu ne comprends pas. Elle a vraiment coupé un nouveau sourire. Mais il ne s'en rire avec la gauche gauche. Ah d'accord. C'est chez qui, ici ? Et je ne sais pas, Darkwater. Et donc la propriétaire, c'est Cat. Ok. Vous avez vraiment peur de cette Cat ? Elle m'envoie, ton boss. Et elle n'aime pas parler derrière elle. Cat m'envoie. Alors le coup de Cat m'envoie, c'est chaud. Vous allez parler au flic. Au flic qui est là. C'est con, je lui dis, ouais à plus hein. Bonjour. Ah mais je m'en fous. Hein ? Ah merde, je n'ai pas pu avoir des infos. Ah merde. Bah tant pis. Euh alors. J. La bouteille d'alcool que j'ai. Est-ce que je peux en faire ? Excellent moyen de pression sur le type qui garde l'accès à l'entrepôt. Alors je pourrais mentir. On peut tenter l'éloquence. Tentons l'éloquence. Cat m'envoie. Mais j'ai une bouteille d'alcool pourtant. Mais j'ai une bouteille d'alcool pourtant. Et... C'est pour ça qu'avec ma bouteille d'alcool c'était bon. Je peux demander à ces deux là. Euh... Se débarrasser des deux gardes. Deuxièmement sur votre business. Qu'est-ce qu'il y a pour nous ? Qu'est-ce qu'il te convaincre de m'aider ? Il n'y a qu'une chose qui va nous permettre à... Une bouteille ? C'est sûr. Donnez-nous quelque chose à boire et nous allons prendre soin de la bouteille. Eh bah je l'ai votre bouteille. Tiens. Hop là. Un whisky ! Pas de prohibition pour Darkwater. Pas de prohibition pour Darkwater. Alors... Allez à plus ! Alors... Voyons voir. Il n'y a rien ici. Euh... Continuons. Et on ne peut pas la prendre. Là. Et... C'est ça l'entrepôt ? Ah non, c'est ça. Investigation. Hop. J'ai le petit son à chaque fois. Tadim. Allez, j'ai gagné un pipi. Oula. Reconstitution. Pour entrer dans une scène de reconstitution, maintenir... Clic gauche et clic droit. Trois. Ok. C'est parti. Ah... Alors, attendez. Euh... J'ai des points. J'ai trois points. Mais il faut au minimum quatre pour avancer. D'ailleurs, on améliorera la psychologie, tiens. La psychologie, ça peut être sympa. Pour l'analyse du comportement et tout. Ils en manquent un, d'ailleurs. Le petit parisien. Ah, ils ont mis ça en français ? Énorme. Psychologie. Il a tapé dedans. D'accord. Médecine. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this ? Hmm. It smells as bad as it looks. Oh. Oh, le tableau pour l'occultisme. Psychologie. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here ? Hmm. Hmm. Et le tableau. Is this one of Sarah Hawkins paintings ? Hmm. Bizarre ta scène. Bizarre ton tableau. Pour quitter la scène de reconstitution, maintenir à nouveau clivorac, clivorac. Ah, est-ce que j'ai tout fouillé ? C'est ça la question. Le tableau, on l'a fait. Les somnifères, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait aussi. Je pense qu'on a tout fait. Hop. Yeah, j'ai 4 points. Attention, c'est parti. 2, 3, 4. Et validé. Oui. Du coup, on est à niveau 3 en psychologie. On est professionnel. On est professionnel partout. Amateur, novice. Cool. Alors, c'est bizarre, ça, quand même, parce que l'occultisme, il n'augmente pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, que nous dit le truc ? Doc de Darkwater, les indices. L'entrepôt Hawkins, officiellement inutilisé depuis le décès de Charles Hawkins, cet entrepôt a récemment accueilli un habitant clandestin. Des traces de vie en attestent. Il doit être aussi noté la présence de bandages ensanglantés, probablement retirés d'une blessure et de médicaments, antidouleurs et somnifères. En outre, la personne qui occupe le lieu semble obsédée par Sarah Hawkins, comme le confirme la présence de plusieurs documents en rapport direct, pardon, avec l'avis de l'artiste, photographie, coupure de presse. Mais c'est la découverte d'un tableau en partie calciné, reconnu par l'agent Bradley comme provenant du manoir Hawkins, qui permet de lever les derniers doutes quant au lien entre le contenu de ce bâtiment et l'affaire Hawkins. Ah oui, là je peux pas inspecter. Très intéressant. Ah. Bonjour. Vous êtes encore. J'ai dit que vous restez de l'avant de ce bâtiment. Vous semblez comme un officier compétent. Officer. Nous devons vous aider. Vous essayez de me manipuler, Mr. Pierce. Je n'ai pas envie de me prendre comme un fou. Ok, Inspector Lestrade. Je vais prendre une approche plus directe. Vous pouvez vous expliquer ce que cette peinture est fait ici. Cette poétrie. Attends. Je le connais. C'était dans la mansion Hawkins quand nous arrivions à l'investissement de la flotte. Peut-être de la neige. Peut-être de la neige. Ça va et toi ? Ah bah ça va super. Je teste un jeu que j'attends depuis longtemps. Pour l'instant je me prends au jeu. C'était de la neige. D'accord. J'ai entendu de la neige déjà pas loin de chez moi. Faut qu'à voir si moi aussi je vais en avoir. Encore plus ça tient. Pas de la poudreuse. Oula ! Vous êtes qui vous ? C'était un sacré bordel. La neige ou l'entrepôt que t'as vu ? Baker. Ah c'est gâte ! C'est bien elle. Là ça a tenu. Ouh ! Bah je le dis. Dans les rues. Ouais. Qu'est-ce que t'es-tu ? Qu'est-ce que t'as fait sur ma poudreuse ? J'ai mon oeuvre sur toi. On se rencontre encore. On se rencontre encore. Est-ce que c'est loin cette mansion ? Regarde derrière toi. Au top de la règle. Ah il est là-bas le manoir. Bien. Sur les autoroutes c'était le bordel. Ah bah c'est pas étonnant hein. Quand il y a du mauvais temps c'est normal. Surtout de la neige. La neige c'est horrible. Un pote était coincé sur l'autoroute au milieu d'accidents. Ah c'est chou. Succès déverrouillé à l'étrange maison. Haute. Bon bah ça va honnêtement. Ça va assez vite au niveau des chapitres. Chapitre 3. Jardin du manoir Rockins. Pierce est parvenu à s'introduire dans l'entrepôt. Le lieu que tous croient abandonné a révélé quelques surprises. Des traces d'une occupation récente ainsi qu'un tableau en partie calciné. Interrompu dans ses recherches par l'officier Bradley, Pierce l'a convaincu de se joindre à son enquête. La PSYCHOLOGIE ! L'agent de police a accepté de conduire le détective au manoir Rockins. Et à Nice il y a eu une grosse tempête. Plus de galets sur les plages. Plus de galets sur les plages. Ah oui quand même. Chaud. Ah oui j'allais dire que la voiture elle faisait pas de bruit. Ouais c'était chaud. M'étonne. Un fouineur ? Enfin ça me fait du bien d'être loin de la ville. De ma ville. Voilà. Alors moi je peux pas dire hein. J'ai toujours été à la campagne. Sauf pour les études où c'était en ville mais la campagne c'est génial. Ça détend. Le vieux Winchester. Winchester tel... Supernatural ? J'avoue. Ah bah la campagne hein. Ah non mais moi j'ai tout ce qu'il faut hein. J'ai... L'endroit à la campagne. Tranquille. Et la... La connexion. Incroyable. Bon je te laisse j'ai des invités. Des bisous. Des bisous Zerf. Ecoute-toi bien de tes invités. Euh... Investigation. Pourquoi le concierge est-il encore ici ? C'est vrai que le manoir avait brûlé. Trouver objet caché, score suffisant. Je ne vois pas des arbres secours ou des feuilles sur le bâtiment. Vous êtes bien observé, n'est-ce pas ? C'est vrai. Le feu a été rapidement contenu. Le ancien Silas a acté le plus vite qu'il pouvait. Pas plus vite pour sauver les Hawkins. Ils étaient tombés dans la pièce de dessinée. Et n'y a pas de problème à Silas. Euh... Oui. Pourquoi le concierge est-il encore ici ? Ah d'accord, c'est Silas Winchester. Ah d'accord, c'est Silas Winchester. Ah ok. On l'a traumatisé. Oui. Euh... Investigation. Vous connaissez bien les lieux. Vous connaissez bien les lieux. Ok, il veut faire son taf. Bah... C'est pas le flic chiant. Lui il est là. Euh... Je veux trouver qui a fait ça. Cette maison t'en borbine. C'est vrai qu'il voyage beaucoup. Euh... De quoi doit-on se péfier ? La planche qui craque. Mais moi je veux bien te séquencer moi. Ok, on y va. Ah mais ça me dérange pas du tout que tu viennes. Je vous accompagne ne serait-ce que pour rassurer Silas. Ok. Tu vas aider. C'est bon. A la base, j'ai fait de la psychologie. Pour participer à l'enquête. Donc si je lui dis... Oula. D'accord. Je sais pas pourquoi ça va être caché. Si je lui dis de pas venir, ça n'aura plus aucun sens. Sinon. Je vais oublier de remettre la cam. Là c'est grand. Ok, il va par là. Moi je peux aller par là ? Attendre le manoir Hawkins. Attendre le manoir Hawkins. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas des trucs. Il y a des trucs à regarder. Voilà, il y a une chaise. Ah ! Une figurine de baleine en bois sculpté. C'est le genre de jouet que les marins fabriquaient pour leur enfant. Intéressant. Je vais trouver un indice. Un indice. Faut fouiller hein. Toujours fouiller. Le truc c'est que... Est-ce que j'ai le droit d'aller plus loin ou... Pas du tout. Ah mais si on peut y aller. Attendez. Une hache quoi. Oh. Allons avec le flic. Attends mais il est parti à l'autre bout du monde ou quoi ? Encore une statue. Occultisme. Investigation. Bradley était correct. Ce endroit est beaucoup plus ancien que je l'imaginaisais. 1693. Ok. Alors par contre je sais pas du tout où il est parti. Ah il est là. Il m'attend. Là ça mène directement au manoir. On va éviter. Pour l'instant. On va aller discuter avec Monsieur Winchester. Pour bac. Ah Simon. Charles. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say it's pretty gloomy. So detective. Does this place inspire any thoughts ? Alors. Heu... Pas de caveau familial ? D'accord. Oui et non. L'une des tombes a été profanée. D'accord, il était respecté. On est pas seul. Ok j'en ai assez vu. Ah moi je voulais aussi voir ça. J'avoue que c'est chaud la profanation de la tombe. Bon bah allons au manoir Il me suit ou ? Non ? Ah non c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il voulait rester ici un petit moment Très bien On est un peu dans le coin On vient trouver une petite baleine en bois Sculptée Allons au manoir En effet c'est assez lugubre Euh lugubre Partie sauvegardée Wow Là il y a la hache Oula Et là il est derrière moi Oh et FLA Il y a des trucs par terre Là on peut se balader un petit peu partout j'ai l'impression On pourrait peut-être des indices On pourrait des choses Là si on va là qu'est-ce qu'on va faire ? C'est juste pour me dire euh C'est condamné Condamné On va faire le tout C'est quoi c'est un core back ? Ah oui Je croyais que c'était une statue J'ai rêvé Ah Bonjour On peut se calmer ? Il est où le flic ? Il est où Bradley ? Sans parler, ça a hache. Je travaille pour Stephen Webster. Vous en travaillez le travail de la police. Ne souillez pas ces lieux. Ah d'accord, oula ! J'ai timé. Et il y a un flic là-bas ! C'est pourquoi vous barricadez l'entrance. Et cette porte ? C'est fermée. Et je fais sûrement qu'elle reste là-bas. Personne n'est vivant dans la maison et vous n'avez pas de cliquer. Vous avez une bonne raison d'être ici, je suis écouté. Il y a vermin. Je garde un attention. Vermin ? Oui, c'est ça. Vermin ! C'est bien. C'est ce que nous allons faire. Je vais dentro et je promets que je vais hunt vermin. T'es bien avec toi ? Hmm... Je ne suis pas sûr. Si il n'y a rien d'autre à peur, vous pouvez me donner cette clé. C'est bon ! Prenez la clé et fais ce que vous avez dit. Le terrible vieillard. Le succès. J'ai bien les noms des succès. On peut lui parler ? Parce que le mec, il m'a quand même menacé d'une hache. On aurait pu lui prendre la hache mais... Est-ce que ça aurait été... Et lui il est là ce couillon. Couillon ! Ah attendez, il y a quoi par ici ? C'est énorme chez eux ! Attendez, ça descend jusqu'où ? De l'or. Il y a une grille. Cette gate est fermée. Ah oui, moi quand j'enquête, je vais partout. D'ailleurs, il faudra voir quand on ira sur Fallot 76 jeudi soir. Il faudra pas qu'il y a une erreur dans le planning. Euh... On va voir comment on va se débrouiller parce que... JVG il est un petit peu comme moi, il aime tout fouiller donc... On va être sûrement comme des idiots à partir chacun dans une direction. J'en ai peur. J'espère pas. Mais bon. Ça pourrait arriver. Alors. Oh, il devait maison ouais. Il eut cru. Ah, c'est peut-être la... Ah bah c'est la cabane de Winchester. Cabane de Silas. À chaque fois que j'entends Silas, ça me rappelle Silas Wicks. De Sothor pour une quête de l'Inquisiteur. Oh ! Petit Bourbon. Eh ouais, moi j'entre chez toi. Ah non. Hein ? Qui était l'utilité ? Bon bah on va rentrer chez lui hein. Bon bah quand il est pas là... C'est pas grave, on est pas pressé. Et rien d'autre. Bon. Eh bah on va retourner au manoir. Et on va entrer. Eh bah elle va faire euh... Non mais je le connais t'inquiète euh... C'est aussi un flic euh... Ne t'inquiète pas. Il va faire mais j'aurais pas pu lui dire un mot mon couillon ! Peut-être. Ok. Allons-y. 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 Ils ont devenu à le calmer et ont finalement obtenu la clé du manoir Hawkins. Ils entrent dans la bâtisse à la recherche de la scène de l'ascendie. Honnêtement c'est stylé pour l'instant. C'est... C'est petite enquête euh... On peut faire ce qu'on veut. Enfin on peut faire ce qu'on veut. En tout cas au niveau des conversations on peut faire ce qu'on veut. Même si bon j'ai l'impression que quoi qu'il arrive... Euh... On arrive au même objectif. C'est un peu bizarre mais euh... Pas pas simple. Follow me. I know the place. Who left this light on ? Ah j'ai gagné des points. J'ai gagné deux points ? Ah bah disons. Bon maintenant c'est que du 6. Ah attends. Bah attends on va pas trop vite euh... Est-ce pas le temps de venir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va là je présume ? Vous pourriez venir ? Quoi c'était un... C'était un crapaud ? Alors... Un peu de cheminée. Un tableau de la femme et le fils. Ah non il y a aussi le mari dans le fauteuil. Et il est effacé. Est-ce que je peux faire un petit coup de médecine ? Médecine légale euh... Petit coup de médecine. Quoi ça. Quoi ? Un crapaud ça ? Investigations. Il aurait pété les plombs ? Ouais. Un de plus... Ah si ! The boy was probably here, smashed his plate on the floor. Et d'un coup le père il s'est énervé. Euh... ça s'est fait, ça s'est fait. Ah, j'avais pas vu ça. Ticoji ! Un argument ? Et on se casse. Là ça veut dire... En fait, quand ils me mettent ce message, je sais pas si ça veut dire que j'ai tout fait. Ou si à partir de là je peux me barrer. Bon, on va se barrer. Ah, on peut se pencher. Hey Piers. Vous rêvez de nouveau ? J'enquête, officer. Avec mon briquet. On va lui mettre un petit feu ? Ah, psychologie. C'est d'où ? D'accord. C'est une famille middle class. Hmm. Donc le repas. Là on peut le faire. Ok. Les lampes bizarres. Là y'a un message. On peut pas le faire. Là c'est bloqué. Ok, lui il est là. On nous avait dit qu'il voyageait beaucoup. Donc explorateur, oui. Charles Hawking pose, tel un explorateur, devant des ruines exotiques. Il est de notoriété publique qu'il a dilapidé sa fortune en onéreuse expédition. Que cherchait-il ? Des bouquins. Pas trop de rubles. Je vais trouver un moyen plus facile. Wow. Moisissure. A plus hein, l'officier. Là il est piégé. Il faut suelter le journal. Ok. C'est parti. Ah non, faut le maintenir plus longtemps. Ah, objet caché. Objet caché. Là. Y'a encore des objets cachés. Attendez, y'a des objets cachés. Où il est ? Caché. Là. Caché. Ah. Pour une chaussure. Ils n'ont pas eu les briser. Une guerre de famille. Il était 10 heures du soir. Je pense. Tu veux pas l'emmener à l'école ? Pleure ! Tu veux pas payer ses études ? Oh la la. Là y'a l'enfant. Ça veut dire qu'il aurait peut-être... mis une baffe à l'enfant. Ah c'est trop bien les objets cachés. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah ! Y'avait une peinture ici. Un tableau. Bah il l'aurait emporté avec lui ? Et le flic il dit rien ? Tout à coup c'est Charles. Et du coup il serait réfugié dans l'entrepôt Et il aurait brûlé l'entrepôt avec Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors L'incendie n'était pas un simple accident La police a bâclé son travail Les indices ne collent pas L'incendie n'est pas un simple accident Les indices ne collent pas Alors L'heure de l'incendie ne correspond pas J'étais sous l'impression que le feu a commencé à la nuit Oui, Sylas a brûlé sur notre porte autour de 1 a.m. Et qui a dit que c'était Sylas C'est possible Le Dr Fuller A peut-être qu'il s'est planté Il va arriver de se planter Alors Quelqu'un a survécu à l'incendie Il va sembler que en moins une personne a conduit de la scène de crime Qu'est-ce que tu dis ? A ce mot sur la porte Quelqu'un a conçu a se plait L'autre côté n'a pas de mot La porte a été ouvert et quelqu'un a'en resté Pour Dieu Je veux dire Si c'est Charles ou Sarah Ils ne l'ont pas qu'ils ont resté Ils auront aimé Ils voudraient mourir dans les flammes Comme une famille L'incendie de chanter pour aider Euh... Les corps ont été déplacés. Quelqu'un avait trop bu. Ah d'accord, j'ai cru qu'il allait dire, je ne peux pas vous donner cette information, c'est confidentiel. L'incendie a été causé par une lampe, par la lampe. Cet incendie était plus qu'un simple accident. Ma théorie ? Euh... Le couple s'est battu. Il s'agit d'un incendie criminel, c'est un crime passionnel. Non mais ils se sont battus. Pour moi ils se sont battus. Bah... Euh... On sait qu'il boit. Le gamin était par terre, elle a perdu sa chaussure, en étant étalé sur la table. Pour moi ils se sont battus. Je pense que les couple Hawkins ont été battus. T'es sûr de ça ? Il n'y a qu'une façon à être sûr. Ouais, j'ai gagné un pipi. Un pipi. Ah, la lampe. Ah, t'es obligé d'avoir la lampe d'allumer pour euh... Bah d'avoir une lumière pour faire ça ? Intéressant. Alors Pierce, on a combien de points ? On a 3. On a 3 points. Pas beaucoup hein. On a la clé de l'entrée de service. Les indices. Tout ça. Pierce. Compétences. Santé mentale. On en est où ? On est stable. En même temps on est qu'au début hein. D'ailleurs c'est ça que j'aurais peut-être pu regarder. Mais bon euh... En fait j'ai peut-être bien fait de ne pas regarder. Pas me renseigner je veux dire là-dessus. C'est euh... Combien de temps euh... Combien de temps on estime la durée de vie du jeu. Ça aurait pu être intéressant. Ah t'inquiète je vais juste tout cramer une deuxième fois. Pourquoi tu vas par là ? Y'a des... Y'a des lettres là. La plume. Là y'a une porte. D'accord, d'accord, tu veux pas l'ouvrir, très bien. Hum. Hein ? D'accord. Histoire générale de la médecine. Au 18ème siècle. Ce recueil des connaissances médicales et des pratiques de santé au 18ème siècle ne couvre qu'en réalité que les pays dits civilisés. Ils ne traitent pas de l'affluence des médecines holistiques ou venus de continents jugés inférieurs. Très bien. Et c'est la meilleure médecine. Qui passe à 26%. En fait ça me donne 2% par 2%. C'est marrant. Mais bon c'est bien. On devient un meilleur médecin et d'un coup on fera de meilleurs diagnostics. Là je fais cramer le rideau. Je vais tout cramer. Hum. L'enche une porte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ca se trouve c'est le mec qui s'est barré parce qu'il s'est fait cramer par la plante. Euh par la plante, par la lampe. Par la plante. La lampe. Une plante. Bien sûr. Hein ? Il est parti où Monsieur Flick ? Radley il est parti où ? Les chants marins qui sont très utiles pour la productivité. Voilà. Si vous voulez vous donner du coeur à l'ouvrage, chantez des chants marins. Ah mais si il y a un orage dehors. Je sais que ça doit être photo. Ça avance. Pas mal. Grande pièce. Pour avoir un tableau de la famille. Rien par ici. Un autre bouquin. Moby Dick. Melville's classic. Très vieux Moby Dick. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler I guess. Pour chasser la baleine. Un piano. Un. Hein ? Vous avez pas le moyen de restaurer la maison ? Un livre sur les premiers habitants de l'île. Il semble qu'ils ont appris à l'environ 14e siècle. On va voir le piano. Le piano. Ce piano est en désrepair. Il semble que Hawkins le gardaient plus pour décoration que pour la musique. Hum. Si tu es correcte, nous devrions trouver des clés entre les effets de Hawkins. Le corps humain analyse en comparaison. Un traité précis et extrêmement détaillé des particularités du corps humain comparé au monde animal. La simplicité d'écriture et la vulgarisation de son. Propos le rendent accessible profane. Et donc on améliore encore notre médecine. Super. Comme quoi faut bien fouiller. On va aller là-haut. Les bouquins. Grande bibliothèque hein. On va dire. Hein ? Ah. C'est mort ou on dirait Stone Age ? C'est mort ou on dirait Stone Age ? C'est mort ou on dirait Stone Age ? Oh c'est vieux d'un milieu sous les nerfs. Vieux ? Vous avez déjà lu ce bouquin ? Il y a très très longtemps. Ah non, s'il n'y a pas des objets crachés. Ah d'accord, au bout d'un moment ça me crame la main. Ça c'est intéressant. D'accord, j'ai allumé la lampe. On peut éteindre ? On doit utiliser de l'huile de baleine. Pas que ça. Il est toujours en bas à l'autre ? Il est où ? Ah il est là. Ah il est là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'un par terre. Toujours plus de bouquins, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que Sarah a fait pour faire cette personne threaten to call the police ? Hmm... Cher monsieur, comme vous le savez, j'ai toujours éprouvé un profond respect pour vous et votre famille. Malheureusement, je ne puis continuer à fermer les yeux sur le comportement de votre épouse. La semaine passée, elle a encore effrayé ma clientèle. Je sais qu'elle ne pense pas à mal, mais vous devez la confier au bon soin du docteur Fuller. Lui seul semble être capable de lui faire recouvrer la raison. Si ces désordres devraient se répéter, il faudrait bien que je serai au supplice, mais il me faudrait faire intervenir la police. Respectueusement, Anton Wellard. Il n'y a rien derrière ? Non. Donc là, c'était le coin qui était bouché. Et bizarrement, le Bradley ne m'a pas suivi. Oh, pourquoi il ne m'a pas suivi ? Une porte. Cliquée. Cliquée. Ouverte. Ah, objet caché. Ah, mais c'est la chambre du petit. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, il y a des objets cachés. Un livre. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Hum. Oula. Des dessins plutôt macabres. Sleeping pills. Strong for an 11 year old boy. What was wrong with this family ? La vache. Alors par contre, ça me disait qu'il y avait des objets cachés, mais je peux pas les... Là, ça me dit qu'il y en a plus. Putain. J'ai peut-être été pas assez rapide. Là, il y a des dessins. Il a du péter un petit peu les plombs. Ah si, il y a encore des objets cachés. Des objets cachés. Omnifère. Le soldat. C'est une petite icône verte. Ah là. Le journal intime de Simon. Il semblait inquiet pour sa mère et pour ses crises. La tension semblait également monter entre les époux Hawkins. Est-ce que l'incendie serait le résultat d'une dispute ? Ah, j'ai tout trouvé apparemment. Il est sombre là-dedans. On voit dans le cul d'un elfe. Oh, j'ai tout vu ici. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Ah. Il faut avoir des objets cachés. Attends. C'est là ou c'était là ? Ici, il y a un objet caché. La clé ouvrant le bureau de Sarah Hawkins était dissimulée. La clé du bureau. Est-ce que c'est ce bureau-là ? Oui. On va faire ça juste après. Ah, c'est cool parce que les objets cachés nous permettent de découvrir d'autres choses. Ah, je trouve ça génial. Ah, là aussi. Et c'était auparavant. Il s'agit comme un dépresseur du système nerveux. Mais quand on commence, on ne peut plus en passer. Genre, c'est quelque chose. Une drogue. Une sorte de drogue. Alors. Allons voir. On ne peut pas l'ouvrir. Ce padlock est trop compliqué pour moi. Il n'y a pas d'use. Le padlock ne donner pas. Et merde. Je ne sais pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. C'est là qu'en fait, si j'avais mis plus de points dans l'investigation, j'aurais pu l'ouvrir. Voilà. Là, on voit, comment dire, les limites posées par le choix de compétences. Pour d'autres personnages. Ouvrons cette porte. T'as pas mis dans la serrure, mec, mais c'est pas grave. Oulah ! Ah ! Ah bah c'est de l'autre côté, de toute façon. De toute façon, c'est ce qu'il y avait de l'autre côté, donc c'est bon. Un mot doux à sa femme. Un mot doux à sa femme. Hum hum. Par contre, moi ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il y a par terre. C'est très peur. Il semble qu'elle n'a pas donné des signes de vie. Très cher Sarah, depuis que vous êtes allé vous enterrer sur cette île perdue, votre art n'a de cesse d'attirer plus de collectionneurs. Je vous supplie de me faire parvenir de nouvelles toiles. Les dernières si sombres et étranges, émouvantes comme jamais encore peinture ne l'avait été. Sarah Chapridor. Vous trouverez si joint votre cachet sur ces dernières ventes. N'oubliez pas que votre amie Key, le premier à se reconnaître votre génie et le présenter au monde. Bien affectueusement, Maximilien L. Un certain Maximilien. Occultisme. C'est parti. Cercle de cérémonie. Si la créature n'est pas encore ancrée dans notre dimension, un rituel de renvoi peut fonctionner. A condition que l'exécutant veille bien à intégrer le symbole des anciens, les glyphes qui constitueront le cercle de cérémonie. Attention cependant, les ouvrages décrivant la réalisation de tel cercle ne sont pas tous d'une siabilité avérée et une erreur pourrait accomplir l'exact inverse de ce qui était espéré. C'est tiré du Maleus Bestiarium d'Abigail G. Très intéressant tout ça. Donc il y avait quand même de l'occultisme. Ah ici il y avait des rituels. Vous venez de là ? Allo ? C'est pas le moment de faire des blagues un Bradley. Ah mais c'est sa lampe non ? Ooooooh ! Attendez, c'est moi ? comment ça peut être possible merde qu'est ce que c'est que ça hey reviens là reviens là petit bataire il est parti où je peux remonter par contre j'ai pas pu fouiller la pièce je préfère le briquet cette porte était fermée tout à l'heure quelle porte ? ah oui ah j'ai 4 points progression je vois combien ? 5% il y a des objets cachés ici nous avons navigué vers le nord ok d'accord donc ça c'est des les coordonnées d'accord alors retour avant de faire ça je veux trouver le truc oui c'est pas un peu de temps c'est un peu plus de temps on s'est processor Ooooooh. Euh non, nan nan on va pas forcer. Ne jamais forcer. Hmm. Il y a un troisième homme. Ça se trouve c'est Fuller. Ah attendez. Il y a un truc qui est planqué mais je le trouve pas. Un objet caché. Là. Charles, j'entends tes inquiétudes et je puis t'assurer que Sarah serait entre de bonnes mains ici à l'institut Riverside. Il va sans dire que son état nécessite des sons extrêmement spécifiques et une attention soutenue. Ton plat potentiel ne pourra s'exprimer qu'à la condition qu'elle soit intégrée à un environnement sécurisé et entouré d'un personnel qualifié. La décision te revient de bien entendu. Mais je crois comprendre que le temps commence à te manquer. Ton ami Thomas Fuller. Ok. C'est l'indice. Il y a rien. Il y a rien. Carte. Quelqu'un a ajouté des coordonnées sur cette vieille carte maritime et forme un itinéraire. Ah en fait c'est ça qu'il me faudrait. Je pense pour la carte. La réserve d'huile de votre lampe est rechargée. Des recharges se trouvent dans les niveaux. Ah mais c'est à l'infini. Ça va ? Voilà. Bon. J'ai tout trouvé. Ah ! C'est comme si l'objet a été移é plusieurs fois. Ce que j'ai observé. Inventaire. Et la lampe tempête. Elle consomme beaucoup d'huile. Très bien. Là on a juste là. Les gens. Santé mentale on est toujours stable. Dossier. Je ne peux pas voir. Comment dire. Carte. Pas dans les indices. Ah mais sinon c'est celle sur la table. C'est ça. Alors si on est logique. Faudrait prendre le Scylla. Le Scylla qui est parti. De Darkwater. Ou de Boston. Alors on a quoi ? 52... Non. Ah non il y a le journal. Le journal. Le journal. Voilà. 42, 70, 47, 55. 42, 70. Je le vois pas. Ah. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Alors. 42, 70. Je le vois pas. Ah. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? 42, 70. Euh... Euh... Non c'est 45 nord. Donc 42 et c'est 70. Ici. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il doit y avoir un lien avec la map de l'île. 47, 55, 49, 61. Peut-être la dernière. C'est la dernière. C'est la baleine la plus hideuse. 33 nord, 53 ouest. 33 nord, 55 ouest. C'est ça. La pêche de la baleine. La pêche miraculeuse. An adventurer, I guess. He left for months. Exploring remote places and abandoned temples. On y va. Après ce qui est dommage c'est qu'on a pas pu explorer la pièce où le mec au masque est apparu. Oulah ! C'est bizarre aussi c'est que dans les cinématiques on voit pas le... Le policier. On voit pas Bradley. Ah d'accord c'était le chapitre 3. Très bien. Chapitre 4. Tunnel. Oui le tunnel. Tunnel sous le manoir Hawkins. Dans le manoir Hawkins la scène de l'incendie a révélé ses secrets. Pierce et l'agent Bradley à présent sur la piste d'un survivant ont entrepris de fouiller les lieux. A la recherche de preuves lorsqu'un homme encapuchonné a surgi dans l'atelier de Sarah Hawkins pour voler un tableau. Le détective et l'agent police se sont vencés à sa poursuite. En le suivant jusqu'au bureau de Charles Hawkins, ils ont découvert un passage secret. Pierce et Bradley s'engagent dans le tunnel sous le manoir. Un passage secret sous le manoir. Chut ! On va s'arrêter là pour cet épisode. On a bien avancé. On a rencontré Silas. Silas Winchester. On a découvert des choses bizarres dans le manoir par rapport à la mort des Hawkins. Et maintenant, on va découvrir ce passage secret. Et ça, ce sera dans le prochain épisode. A plus Youtube. Des bisous. ... ...